La Vallée d'Ostres, en Italie La Vallée d'Ostres, en Italie Les conditions de pauvreté sont particulièrement graves dans le Midi et dans les régions de montagne comme la Vallée d'Ostres, où cependant les analfabètes sont très peu nombreux, car depuis le XVIIe siècle, on y a fondé plus de 350 écoles, où les enfants apprennent la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Les libéraux valdetins espèrent que le nouvel État assurera un avenir de bien-être et que la région jouera d'un régime d'autonomie provincial, justifié aussi par l'emploi de la langue française et la distingue des autres provinces. Ces espoirs sont bientôt déçus. La province d'Ostres, supprimée en 1859, n'est pas rétablie et la Vallée reste une sous-préfecture de la province de Turin. L'industrie métallurgique, autrefois florissante, disparaît presque complètement. L'agriculture est peu productive à cause de la nature du territoire et des techniques archaïques. Le commerce est en crise, car les échanges traditionnels avec la Savoie s'interrompent à cause de l'annexion de cette région à la France. Pour favoriser les échanges, on souhaite la construction d'une ligne ferroviaire internationale, qui relie Oste à Ivray et à Martigny. Mais la réalisation tardive, en 1886, d'une chemin de fer se limite à une liaison avec Ivray. Au lieu de profiter à l'exportation des produits Valdotin, le train facilite l'importation de marchandises du Piemont, en aggravant la situation. En revanche, le tourisme se développe grâce à une fréquentation croissante de la région par les puristes, les alpinistes et les villégiateurs, mais aussi par les écrivains et les artistes. Elle devient aussi une destination de choix pour la noblesse, car le roi Victor Emmanuel II a choisi les vallées du Grand Paradis pour finir chassé. Et plus tard, la reine Marguerite passe ses vacances à Grèce-Nest-en-Jean, où elle bâtit un château. La proclamation du royaume d'Italie en 1886, d'une château. 1861, ne porta aucun avantage à la vallée d'Ost. Tout au contraire, la création du nouvel État empira une situation déjà grave. Trois furent les causes d'une crise qui marqua toute la deuxième moitié du XIXe siècle. Le premier élément fut la politique libériste, entreprise par le comte Camillo Benso de Cavour, afin de lier le royaume de Sardaigne à l'Angleterre, qui était censée l'aider dans la conquête de l'Italie. Cette politique libériste causa la crise et la disparition des entreprises métallurgiques qui assuraient le potentiel industriel à la vallée d'Ost. Un deuxième élément de crise fut la croissance des impôts. Le royaume de Sardaigne avait perdu la première guerre d'indépendance contre l'Autriche et devait payer les dettes de guerre. Ainsi, le gouvernement augmenta les impôts, qui appauvrirent de plus en plus les classes moins aisées. Le troisième élément de crise fut un élément administratif. En 1859, une réforme de l'administration de l'État effaça l'ancienne province d'Ost et réduit la vallée d'Ost à simple arrondissement de la province de Turin. À ces trois éléments, il faut encore ajouter l'ouverture de la ligne du chemin de fer entre Ivray et Aost. Promue avec l'idée d'ouvrir les produits valdottins au marché de la plaine, tout au contraire, la ligne servit plutôt aux produits et aux marchands piémontés pour coloniser le marché valdottin. Conséquence finale de toute cette crise, une forte vague d'émigration. En cela, la vallée d'Ost peut se rapprocher aux autres régions d'Italie, mais elle est la seule à avoir eu une perte nette de population entre 1861 et 1911. Les jeunes valdottins, n'ayant pas à gagner leur pain en patrie, devaient prendre le chemin vers l'étranger pour pouvoir survivre. Donc la vallée d'Ost subit une perte de population et, plus en général, une crise sociale très forte que la Première Guerre mondiale alla bientôt empirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La situation économique reste quand même difficile et l'immigration devient une pratique courante. Entre 1862 et 1911, plus de 20 000 personnes abandonnent définitivement la vallée pour chercher du travail aux États-Unis, en Argentine, en Australie et en Afrique du Sud, mais surtout en France et dans la Suisse romande, où les émigrés valdottins s'intègrent facilement grâce à la connaissance de la langue. Le maintien du français n'est pas seulement une question d'identité culturelle, mais aussi une nécessité économique. C'est pourquoi les valdottins réagissent vivement lorsque le gouvernement italien cherche à en supprimer l'usage dès le lendemain de l'unification. Né sur la base de l'idée que les différentes populations qui composent la nation italienne ont en commun la langue, l'État italien cherche à imposer celle-ci à tous ses habitants et à leur interdire de conserver celles qu'on part depuis des siècles, dans plusieurs régions. Le français, l'allemand, le slovène, le grec, le croate, l'albanais, etc. En Valé d'Oste, par des lois successives, on introduit l'italien, dans l'administration et au tribunal, à côté du français, dont l'enseignement à l'école devient facultatif. L'italien se repend de plus en plus par les journaux, les échanges commerciaux, l'accueil des touristes et le service militaire. Une association est fondée en 1909 pour sauvegarder la pratique du français, la Ligue Val-de-Thènes, qui œuvre surtout dans le domaine de l'enseignement. Le premier mouvement régionaliste est dû au jeune docteur Joseph-Marie Alliot, qui déjà à la fin de 1922 avait réuni à Châtillon un certain nombre d'amis et qui, de prime abord, aurait voulu fonder un parti sur l'exemple de celui fondé par l'Ussou, en Sardaigne, le Parti d'Osservo d'Osservo d'Assione. Mais le docteur Alliot avait pensé que s'il fondait un nouveau parti, il y en avait déjà, toute une série de personnes n'auraient pas adhéré à cette nouvelle formation. Il pensa alors de réunir les Val-de-Thènes sous une association qui prit sa forme au mois de février 1923 en donnant naissance au groupe val-de-Thènes d'action régionaliste. Un groupe qui voulait, d'un côté, continuer la défense du français et qui voulait s'intéresser à l'école en, par exemple, demandant que les programmes italiens soient adaptés aux besoins de la Vallée d'Ost, en introduisant l'enseignement du français à l'école normale où cette langue n'était pas enseignée, en créant des cours du soir, en créant des bibliothèques itinérantes, etc. Mais qui voulait aussi porter les Val-de-Thènes sur le combat politique pour obtenir une nouvelle autonomie financière. À la fin du XIXe siècle, le gouvernement italien favorise les productions nationales en développant les industries sidérurgiques, textiles et mécaniques dans les régions de Turin, Milan et Gênes. Le nombre de ouvriers augmente et un mouvement politique se forme dans le but d'améliorer les conditions de travail, le Parti Socialiste, qui s'oppose à l'idéologie libérale. On assiste à l'implantation de quelques usines dans la Basse-Vallée d'Ost aussi, mais l'agriculture demeure l'activité économique la plus rependue et la région reste pauvre. Le seul véritable progrès qui la touche est la production et l'exploitation de l'énergie électrique. En 1885, Oste est la première ville d'Italie à avoir l'éclairage électrique des rues. Les nationalistes veulent imposer au niveau international l'image d'une Italie puissante et belliqueuse. Le gouvernement est poussé à entreprendre des guerres coloniales en Afrique et à occuper l'Erythrée en 1890, la Somalie en 1905 et la Libye en 1911. Le colonialisme s'accompagne à l'irrédentisme, c'est-à-dire la volonté d'annexer au royaume d'Italie les populations de langue italienne des régions de Trent et Trieste qui appartiennent à l'Autriche. En 1914, éclate la Première Guerre mondiale qui voit l'Angleterre, la France et la Russie alliées contre l'Allemagne et l'Autriche. L'année suivante, l'Italie entre à son tour en guerre aux côtés des Anglais, des Français et des Russes. À la fin du conflit, en 1918, elle obtient l'annexion de l'Istrie, du Trentin et du Tyrol du Sud. La Vallée d'Oste paie un lourd tribut à la guerre. La mort d'environ 1500 soldats, soit presque 2% de tous ses habitants. La première guerre mondiale a sûrement été destructive et bouleversante pour l'Europe entière, pour l'Italie et aussi pour la Vallée d'Oste. En effet, à l'époque, en Vallée d'Oste, il y avait à peu près 80 000 personnes. Et sur les 80 000 valdottins, 8 500 valdottins sont partis pour le front, sont partis pour les tranchées. Et sur ces 8 500, 1500 valdottins, plus de 1500 valdottins sont morts pendant la guerre. À ce nombre de morts, il faut ajouter à peu près 1500 morts pour la grippe espagnole qui s'est diffusée en Europe entre 1917, 1918 et 1919. En effet, vers la fin de la première guerre mondiale et comme conséquence de la première guerre mondiale. Donc, sur 80 000 valdottins, plus ou moins 3000, plutôt jeunes, dans le sens que, sûrement, on part pour la guerre jeunes. Et aussi, la grippe espagnole a tué beaucoup, beaucoup de jeunes gens. Et donc, sur 80 000 valdottins, à peu près 3000 ont disparu dans l'espace de 4 années. La première guerre mondiale pour les valdottins commence, comme pour les Italiens, en 1915, dans le mois de mai de 1915. Et le valdottin qui partait savait que, probablement, très probablement, ne seront plus retournés à la maison. Toutes les communes valdottins ont eu des morts, ont eu des morts en guerre. Et dans toutes les communes, dans l'après-guerre, à partir du 1919, et en 1920, 1921, etc., on a bâti des monuments pour se rappeler des morts. Sauf la commune de Roisin, toutes les autres communes ont eu des victimes pendant la Première Guerre mondiale. Les valdottins, qui étaient partis dans l'armée, en 1918-1919, ont réussi à revenir à la maison. et beaucoup d'entre eux sont retournés à la maison avec des blessures et ont été invalides. Et l'invalidité a marqué leur vie dans les années à venir. A la tragédie des tranchées, il faut ajouter aussi les difficultés que les valdottins et les valdottines ont subies à la maison. En effet, la vie dans les années 1915, 16, 17, et 18 n'était pas une vie simple. En effet, pour la guerre, sont partis les valdottins plus jeunes qui normalement travaillaient. Et donc, à la maison, sont restées les femmes et sont restées les valdottins très jeunes jusqu'à 16 ans parce qu'on sait que vers la fin du conflit, on se sont engagés, on était engagés dans le conflit aussi les valdottins de la classe de 1899, les ragazzi de 99. Donc, à la maison, au travail, sont restées les valdottins très jeunes, les vieux et les femmes. Sûrement, la vie de la communauté valdottin a été réellement bouleversée pendant cette année. de 1928-1919, la population civile est atteinte à son tour par une pandémie qui se repend dans le monde entier, la grippe espagnole qui provoque 1350 décès dans notre région. Sous-titrage 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 ST' 501 ...